Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football contre performance pour l'équipe senior de Guyancourt-Saint-Quentin. Les rouges ont pu faire mieux que match nul contre Valais 78 à domicile. Le match s'est terminé par un triste 0-0. Les détails dans ce magazine. Rugby, le Sky a perdu à l'extérieur sur le terrain de Boussinville ce week-end dans les phases similaires de promotion d'honneur. Conséquence, le Sky ne montera pas cette année après une saison quasi parfaite. Nous recevrons dans quelques instants le coach Thomas Payen, le président Lionel Garrig et les joueurs Julian Diobérez et Pierre Merdrignac. Découverte, c'était une première dans les Yvines. Un cours pour manier le sabre laser était organisé ce dimanche matin au centre sportif des Pyramides à Voisins-Bretonneux. Plus de 20 participants se sont affrontés lors de cet événement. Et puis nous parlerons également de la défaite de l'élan courtois du boxeur-élan courtois Adila Moumadi. Désormais ex-champion d'Europe des poids super moyens contre le britannique Callum Smith. On commence ce magazine par du football. On jouait ce week-end la 18e journée du championnat Excellence. Guyancourt a raté le coche à domicile. Les cinq continents ont été tenus en échec 0 à 0 contre Valet 78. Le montage est signé Romain Ruspini. Contre-performance pour l'équipe senior de Guyancourt 51, les Rouges n'ont pu faire mieux que match nul contre Valet 78 à domicile. Après 45 bonnes premières minutes, les Guyancourtons ont baissé de rythme en deuxième période et n'ont pas réussi à perforer la défense adverse. Le match s'est terminé par un triste 0-0. On n'a pas réussi à jouer au ballon, du tout. On s'est mis au niveau de notre adversaire. C'était vraiment, vraiment compliqué. Vraiment, on n'a pas eu d'action de but. On n'avait pas tous la même envie. Mais bon, j'espère retrouver ça au prochain match. En ce moment, on n'arrive pas à tuer les matchs en première minute. Donc en deuxième minute, on rentre. On a un peu peur de se prendre un but. Donc on ne met pas ce petit élan de folie pour marquer ce but-là en deuxième minute. Il a manqué du sang-froid, je dirais, de la sérénité. On s'est un peu précipités. Et puis on a du mal à finir cette fin de saison. Donc vraiment beaucoup de sérénité surtout. Au classement Guyancourt, deuxième avant cette journée, abandonne sa place de Dauphin au profit du Chénet 78. Les Saint-Quantinois sont distancés de deux longueurs avec un match en retard à jouer contre les Mureaux. Avec la saison qu'on a fait jusqu'à présent, je pense qu'on mériterait cette deuxième place. Mais mériter, ça ne suffit pas. Il faut faire plus et gagner sur tous les matchs qu'on n'arrive pas à faire sur cette deuxième partie de saison. On ne regarde pas derrière, que devant, que devant, que devant. On nous regarde nous. Si on gagne, on ne se prend pas la tête qui est derrière nous. Il peut être à un point, deux points. On s'en fout du moment que nous, on est devant. C'est le principal. Au prochain match, Guyancourt se déplacera sur le terrain du sixième Moropa pour un derby qui s'annonce sulfureux. Le match est programmé ce dimanche 10 avril à 15h au stade du Boudéclos. Après le ballon rond, on passe au ballon ovale dans cette émission. Coup de projecteur sur le Sky Rugby. Le Sky a perdu à l'extérieur sur le terrain de Goussainville ce week-end dans les phases finales de promotion d'honneur. D'honneur, le score 20 à 17. Conséquence, le Sky Rugby ne montrera pas cette année après une saison à quasi parfaite. Nous recevons sur ce plateau le coach Thomas Payen, le président Lionel Garrigue et les joueurs Julian Robérez et Pierre Merdriac. Bonsoir. Alors cette défaite, Thomas, est-elle logique ? C'était un match très serré où on a été devant quasiment toute la partie. Donc c'était deux équipes de même niveau, vraiment. Ça s'est joué sur des détails, ça a basculé pour eux. Après c'était aussi une très belle équipe en face. Il y a eu une belle partie de rugby avec tous les ingrédients pour voir un beau match. Deux belles équipes, un bon arbitre, une température parfaite. Julian, vous êtes d'accord avec votre coach ? Vous avez ressenti ça au bord du terrain ? Oui, c'est vrai qu'on avait un très bon cadre. On avait un arbitre de Fédéral 3. Donc on avait quelque chose qui était super à notre niveau habituel, on va dire. On avait un très beau temps. Oui, qui a été très pro. Moi, je l'ai trouvé très bon. Après, c'est sûr que quand on perd, ça devient très vite facile de critiquer l'arbitrage ou les conditions. Là, c'est vrai qu'on ne peut rien faire parce qu'on avait un cadre parfait, on avait un temps très beau. On avait deux bonnes équipes. Après, c'est vrai que ça s'est joué sur des détails, comme a dit Thomas. Thomas, les joueurs ont respecté les schémas tactiques qui avaient été mis en place avant le match ? Totalement. On est resté dans notre logique depuis le début de l'année sur notre travail qu'on effectue ensemble. En plus, ils ont mis l'engagement qu'il fallait sur ce type de match. Et encore une fois, ça n'a pas suffi cette fois-ci. Mais bon, on repart au travail des sept semaines pour relever de nouveaux challenges. Pierre, ils étaient vraiment supérieurs à vous ? Ou les niveaux, finalement, étaient assez équivalents ? C'était deux niveaux équivalents. J'ai eu l'impression, dans le combat, on s'est livré à fond dans le combat. On a fait tout ce qu'on a pu. On a mis l'engagement au maximal. Et après, sur certains détails, on n'a pas réussi à faire la petite chose en plus qui nous aurait permis d'être devant. Alors qu'on réussit à justement prendre le score à la fin du match pour gagner. Mais voilà, je pense que c'était vraiment dans l'engagement assez équivalent. Lionel, on sentait que l'équipe était un petit peu fatiguée depuis quelques temps. Il y a eu notamment ce petit match nul contre Montesson, 16 partout. Vous avez ce sentiment là où, tout simplement, c'est un match qui a été perdu parce que le match a tourné en faveur de Goussinville ? Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Tout le monde a souligné la qualité de l'arbitrage. Et c'est vrai qu'il était exemplaire. Comme l'équipe de Gouenesse-Goussinville était exemplaire, une équipe et un club d'ailleurs qui incarne une mixité sociale que j'appelle de mes voeux pour le 50 ans Niveline Rugby, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je fais un appel à tous ceux qui veulent venir rejoindre l'aventure du Sky Rugby. Non, non, c'était un très beau match. On n'a pas le droit de pleurer sur cette saison, même si, Mickaël et tout le monde l'a souligné, en fait, nous étions invaincus jusqu'à ce match. Donc c'était un match coup près qui nous a fait mal, c'est sûr, qui a eu quelques larmes quand même. Vous-même ? Oui, j'ai eu. Bon, c'est assez facile pour moi de me pleurer dessus, mais il ne faut pas pleurer non plus sur le lait qui passe au-dessus de la casserole. Ce n'est pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves dans notre société. Et moi, je tiens à souligner le parcours exemplaire de mes joueurs, de mon staff, parce que c'était vraiment magnifique. Et cette défaite n'effacera pas tous les beaux mouvements, tous les beaux moments de rugby que j'ai pu vivre pendant toute cette saison et que nous avons tous pu vivre. c'était magnifique. Et on va rebondir là-dessus. On va rebondir parce que ce n'est pas terminé. Le hasard veut d'ailleurs que dans 15 jours, je crois que nous rencontrerons le même adversaire dans le cadre de la demi-finale du championnat Île-de-France. Et puis nous avons un championnat de France à jouer aussi. Avec peut-être une victoire en perspective. Et la saison se joue finalement sur ce match contre Goussinville ou peut-être contre Montesson où il y a eu match nul ? C'est plutôt ce match-là qui a fait défaut ? C'était ce match-là parce que Montesson, malgré le match nul qu'on concède à la dernière action, il nous fallait gagner hier pour pouvoir prétendre à la montée. Donc malgré ce petit faux pas contre Montesson, ça n'a pas joué sur notre saison. C'est vraiment le match d'hier où c'était une vraie finale pour nous. Julien, comment on réagit quand on a 100% de victoire, une seule défaite et un match nul dans toute la saison ? Comment on réagit ? Ce n'est pas trop rageant ? Franchement, c'est extrêmement énervant parce qu'on passe la saison quasiment parfaite. Là, vraiment parfaite, 100% de victoire. Après, personnellement, ça m'est déjà arrivé dans le même club de 50 ans en Yvelines. En KD, on avait fait pareil, 100% de victoire et puis les matchs couperaient, matchs éliminatoires, une défaite et puis tout est remis en cause à l'instant T. Et puis après, quelques minutes après, on se rend compte quand même qu'on a fait une belle saison. Là, c'est sûr qu'il y a la montée en plus qui nous passe sous le nez. Mais bon, c'est quelque chose qu'on doit se servir de cette défaite et de ce genre de match où ça se joue vraiment au détail pour pouvoir travailler cette fin de saison pour les matchs éliminatoires et l'année prochaine, viser la montée. Pierre, quelles sont les erreurs qu'il ne faudra pas reproduire l'année prochaine, selon vous ? Je pense qu'il faudra réussir à avoir plus de maîtrise pour justement, quand ça devient un petit peu tendu et quand les matchs deviennent vraiment couperaient, réussir à passer ce cap pour encore pouvoir aller voir plus haut et avoir la chance d'aller en honneur dans les années d'après. Mais je pense qu'il faut vraiment réussir à encore augmenter d'un niveau. On a vu cette année qu'on a progressé, mais on doit encore aller plus haut. Président, il y aura du changement dans l'affectif l'année prochaine ? Vous allez repartir avec les mêmes joueurs ? Non, non, j'ai fait un appel tout à l'heure. D'ailleurs, le staff, Thomas, comme Guillaume Payen, comme Christian, ont fait un appel à la fidélité à notre projet, à notre club et à notre projet, parce qu'on a un projet qui consiste quand même, qui est ambitieux. On ambitionne de monter un jour au-delà de l'honneur. Je ne vais pas non plus... Il s'agirait d'être prêt à monter en Fédéral 3. Être prêt à monter, ça ne veut pas dire monter en Fédéral 3 à la fin de la saison 2017-2018. Ça exige beaucoup de choses sur le plan structurel, sur le plan infrastructure, sur le plan sportif, effectivement. Peut-être qu'il faudra que nous ayons quelques joueurs supplémentaires qui viennent nous aider. Des gars un peu tankés qui peuvent nous aider, soit sur la colonne vertébrale du club, ce qu'on appelle la colonne vertébrale, souvent c'est le 2, le 8, le 9, le 10, le 15. Mais tous les postes sont appelés à être pourvus. On repart avec le même effectif, c'est sûr. Il y a certainement un appel, parce que je pense que nous sommes un beau club, nous avons un beau projet. On a besoin de se structurer au niveau financier également. J'ai fait tout à l'heure une petite comparaison avec Gonesse, pour donner un petit ordre d'idée. Le club de Gonesse touche 80 000 euros de subventions. Nous sommes très, très loin, puisque sur les... Donc c'est une histoire de budget ? Il y a... Il faut parler de budget aussi de temps en temps. Et là aussi, c'est un appel que je fais. 80 000 euros, nous avons 37 000 euros sur l'ensemble des communes dans la communauté d'agglomération. Et nous sommes représentatifs de la communauté d'agglomération. Nous avons besoin effectivement de monter notre budget, de le faire évoluer, de faire évoluer aussi notre club à tous les niveaux, au niveau sportif, au niveau de la formation, au niveau infrastructure. Voilà. Donc c'est notre projet que d'aboutir à ça. Encore une fois, nous avons fait une très belle saison et tout semble plaider pour que nous recommencions l'année prochaine à vivre cette aventure, à la revivre. Et cette fois-ci, je l'espère, avec le succès que nous attendons tous. Thomas, vous voulez garder la même ossature l'année prochaine ? C'est tellement. Ces joueurs seront revanchards ? Peut-être que ça sera un plus... Ça fait deux ans qu'on a la même ossature, deux ans que ça fonctionne bien avec une équipe en plus très jeune. Donc c'est des années comme ça aussi où ils apprennent beaucoup, où ils acquitent de l'expérience. Donc nous, on mise tous sur les jeunes, sur les juniors qui montent, donc sur la formation, on en a parlé. Après, c'est aussi un club 51 pour connaître des personnes dans les clubs autour qui véhiculent aujourd'hui une belle image. Donc avec potentiellement des joueurs qui peuvent être attirés par 50 ans en Yvelines. Donc un renfort est toujours bienvenu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'appuyer sur notre groupe actuel. Merci à tous les cas d'être passés sur ce plateau. On continuera sûr avec attention à les résultats du Sky Rugby dans les prochaines semaines. Nous allons désormais parler d'un sport insolite, les combats au sabre laser. C'était une première dans les Yvelines. Un cours pour manier le sabre laser était organisé ce dimanche matin au Centre sportif des Pyramides à Voisin-le-Bretonneux. Plus de 20 participants se sont affrontés dans des duels épiques dignes d'un combat entre Luke Skywalker et Dark Vador. Romain Rospini pour le montage. J'ai été formé à une seule chose. Je n'ai aucune cause à défendre. Pour devenir un Jedi, vous n'avez pas besoin de partir dans une galaxie lointaine. Très lointaine, les maîtres de l'académie du sabre laser ont organisé un stage pour apprendre le maniement de cette arme à Voisin-le-Bretonneux. Les fondateurs sont formels. La discipline originaire des Etats-Unis est un sport de combat à part entière. La pratique du sabre laser quand elle a été codifiée dans les films de Star Wars était surtout inspirée du kendo. Également aussi un petit peu de l'escrime française et de la canne de combat. Donc ces univers sportifs et martial font qu'il y a une codification qui s'est effectuée au niveau des frappes, des parades, des zones de touche. Et effectivement, l'esprit du sabre il est vraiment présent tout le temps avec la pratique du sabre. Pour pratiquer ce sport, plusieurs éléments sont nécessaires avant de se lancer dans les duels. Un casque, un plastron et des gants de protection sont obligatoires. Le sabre laser est lui fabriqué en polycarbonate et s'illumine avec un système de LED. Ce n'est pas un jouet, c'est une vraie arme entre guillemets. C'est quelque chose d'assez dur qui peut s'entrechoquer. C'est pour ça qu'on peut faire de la compétition et des duels. Ce stage organisé pour la première fois dans le département Desivine a réuni une vingtaine de padawans. C'est visuel, c'est convivial, c'est intéressant, c'est agréable. Après, c'est du sport aussi. On s'y attendait un peu moins à 9h du matin mais ça fait plaisir. C'est très bien construit, ça a l'air très pro autant dans les techniques, autant dans l'enseignement, etc. Il y a des vraies techniques. Quand on aime Star Wars et qu'on veut faire du sport, à ce moment-là, il y a un aspect très ludique qui est très amusant parce qu'on met un pied dans l'univers. Ce sport qu'ont déjà plus de 10 clubs en France et 350 pratiquants réguliers dans l'Hexagone. Une fédération française a également vu le jour en 2015. Après quelques séances d'entraînement, ces apprentis deviendront sans doute les prochains Luke Skywalker. Nouvelle défaite pour les Templiers dès l'encours. Les Saint-Quantinois se sont inclinés à domicile contre le Flash de la Courneuve 27 à 15. C'est la cinquième défaite des Templiers en six matchs disputés cette saison dans le Championnat Elite. Pour nous parler de la saison du club, nous recevons sur ce plateau le président George Agostino et le directeur sportif Frédéric Pinchot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette défaite contre le Flash est-elle logique ? Frédéric Pinchot, c'était une défaite attendue ? Non, pas du tout puisque c'était un match que l'on pensait pouvoir gagner puisqu'ils étaient à notre portée. Malheureusement, nous avons mené à la mi-temps, nous avons fait un très bon début de match. Malheureusement, un fait de jeu en fin de mi-temps a fait que la mi-temps a duré plus longtemps que prévu et donc je pense qu'il a permis une très grave blessure d'un joueur adverse et qui a nécessité la venue à la fois des pompiers mais des Samus. ça arrive très très rarement dans notre sport malgré tout et malheureusement, la mi-temps a duré plus que prévu puisqu'elle a duré une heure et donc ça a peut-être permis à nos adversaires peut-être de se remettre dedans, de se remettre à l'endroit et puis nous d'attendre un petit peu trop, d'être un petit peu passifs. On est reparti au deuxième mi-temps, on semblait bien reparti, malheureusement, comme je disais, un peu trop passifs peut-être et puis quelques petites erreurs individuelles qui ont fait que le football américain c'est des petits détails et puis ça ne pardonne pas. Georges, vous aviez très bien débuté la saison contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie avec une victoire. Finalement, depuis cette victoire, il n'y a que des défaites. Comment l'expliquez-vous ? Il y a défaites et défaites. C'est vrai que première victoire, on n'en parle pas. Après, on a eu deux matchs contre le flash de la Courneuve chez eux et contre les champions de France en titre, les Cougars. Donc là, on s'est pris deux grosses claques. On va dire ce qui est, on s'est pris deux grosses claques. La semaine dernière, à Marseille, on a tenu le match, on a perdu mais on tenait bien le match. Contre les Argonautes d'Aix-en-Bourgneux. Contre les Argonautes d'Aix-en-Bourgneux mais qui étaient délocalisés à Marseille. Et puis là, ce week-end, on n'est pas bien rentrés dans le match. On perd des 13-0 au bout de cinq minutes. On essaye les vieux démons qui reviennent et puis on est rentrés dans le match. On menait à la mi-temps. On a très bien des matchs à la deuxième mi-temps et voilà, quelques petites erreurs. Ça fait dur à bousculer peut-être les joueurs pendant la partie ? Je ne pense pas. À perturber ? Je ne pense pas que ça ait perturbé franchement les joueurs. Je pense plutôt que le fait de la longue attente peut-être effectivement a fait perdre un petit peu la concentration et l'envie peut-être de continuer et justement a fait oublier aux joueurs flashs qui étaient un petit peu perdus en sortant à la mi-temps le fait qu'ils étaient un peu sous pression. Ils sont revenus un petit peu plus équilibrés, un petit peu plus calmes et c'est peut-être ça qui les a aidés par rapport à nous. Sur le recrutement, est-ce qu'il y a eu des erreurs de casting sur le recrutement ou il y a des joueurs qui ne sont pas encore pleinement, qui n'ont pas encore pris la totale mesure du club ? Sur le recrutement, il n'y a aucune erreur de casting à partir du moment où on savait très bien que cette année ça allait être compliqué, que cette année était une année de début de cycle et donc on savait très bien que de toute façon on n'avait pas fait un recrutement extraordinaire et on savait très bien que les joueurs que l'on avait, on savait qu'on devait nous les former pour arriver au plus haut niveau. On est très très contents de notre recrutement, on est très... Moi je suis très fier de mes coachs, du travail qu'ils font, du sérieux. Comme on le dit, c'est un nouveau cycle dans le club, dans cette équipe surtout, c'est un nouveau cycle et on travaille d'une façon complètement différente, peut-être un petit peu plus professionnelle. Alors ce qui un peu, ce qui choque un petit peu parfois les joueurs, les anciens joueurs, donc c'est peut-être un petit peu ça aussi qui a perturbé le début de saison, mais je sais que ça va payer et moi j'ai énormément confiance dans mes joueurs, dans les joueurs et puis il n'y a pas que les seniors parce que le reste du club fonctionne très très bien aussi et donc de ce côté-là, voilà, je suis très très fier. De belles perspectives pour l'avenir. De très belles perspectives avec des jeunes, une équipe U14 qui commence à exister et qui commence à bien carburer, une équipe U16 qui vient de se qualifier avec des joueurs débutants qui n'avaient jamais joué au foot américain au début de l'année. Ils sont invaincus et ils sont qualifiés en quart de finale de leur championnat. Les championnats juniors, l'équipe junior qui était en déliquescence l'année dernière et cette année va se qualifier en play-off, on croise les doigts mais je pense qu'elle est bien bien partie. Donc voilà, on peut être très très satisfait de toute notre école, de nos petites classes. Voilà, on va être patient pour les seniors, on sait que ça va passer à un moment. On entend Frédéric Pinchot, il parle de formation, il faut tout simplement du temps aux joueurs pour grandir dans ce club ? Bien sûr qu'il faut du temps, on est un sport complètement spécifique, on ne rentre pas encore tout à fait dans les écoles, les gars arrivent chez nous, ils découvrent le sport donc effectivement qu'il y a un temps d'adaptation plus ou moins long si on les prend en 8, 14, 8, 16, voilà, l'apprentissage est plus facile mais dans les équipes un peu plus hautes seniors, le gars il arrive, il vient du rugby ou d'ailleurs, il y a une formation qui est relativement long bien sûr. Et quels sont les objectifs du club du coup pour cette fin de saison, enfin ce milieu fin de saison ? Je dirais la situation d'aujourd'hui, il nous reste 3 grands matchs au vu de ce qu'on a vu ils sont abordables, on peut, si on y va, si on a cette petite chance qui nous tourne, malheureusement on a des gros blessés qui ne pourront pas faire la saison parce qu'on a eu des gros blessés chez nous mais il y a eu, tout le monde s'est bien d'appeler le nouveau quarterback français qui est donc dans l'équipe commence à produire du beau jour, je suis optimiste pour les 3 prochains matchs, il est vrai que mathématiquement parlant on va parler pas des centres déjà et puis après on fera ce qu'on pourra faire là on va tenant les bains on espère on y va et on reçoit moi je suis optimiste on va gratter au moins 2 victoires sur 3 matchs qui nous restent Frédéric Pinchot vous êtes optimiste vous également ? C'est pas une question d'optimisme moi je crois tout à fait dans ce qu'on est capable de faire je sais pas combien de victoires on est capable d'aller chercher tout ce que je sais c'est qu'on va pas descendre tout ce que je sais c'est qu'on va rester en élite et ça c'est l'objectif parce qu'une équipe dans les îlignes en élite ça va amener du monde ça va amener des gens au football américain L'équipe se construit sur le long terme ? L'équipe se construit sur le long terme on ne veut pas descendre on veut rester en élite parce que c'est là qu'on va se faire connaître et c'est là que les partenaires vont nous rejoindre c'est plus compliqué de faire venir des partenaires en division 2 ça sera nettement plus facile en élite et il faut être patient le club le club a besoin de grandir a besoin de grossir et l'équipe a besoin de temps a besoin de temps on va pas faire ça dans l'urgence on prend notre temps Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau bonne continuation pour la suite on passe maintenant à l'essentiel de l'actualité sportive On commence cette rubrique résultats par du rugby nouvelle victoire pour l'équipe seigneur de Plaisir en Fédéral 3 les joueurs coachés par le duo Jean-Miss et Frédéric Jardin n'ont fait qu'une bouchée de la Grange-Armortière lors de l'avant-dernière journée du championnat score finale 50 à 12 au classement Plaisir reste 2ème juste derrière Riss-Orangis les Plaisirois se concentrent désormais sur les phases finales pour espérer remonter cette année en Fédéral 2 on écoute Jean-Michel Gourdon dirigeant du club Là l'objectif maintenant c'est la phase finale peu importe les équipes que l'on va rencontrer l'idée c'est de se requalifier pour remonter en Fédéral 2 remonter en Fédéral 2 il faut aussi savoir jouer à son niveau et le challenge évidemment ça consiste en la montée mais ça sera si toutefois ça ne pouvait pas se faire cette année ça serait remis pour l'année prochaine Plaisir devrait affronter Auxerre dans ces matchs couperés l'un des gros morceaux de Fédéral 3 pour l'équipe préserve de plaisir tout va bien également les joueurs évlinois se sont imposés juste avant au stade Robert Baran sur le score de 96 à 0 contre l'équipe préserve de Lagrange Armentière une véritable démonstration collective juste avant le festival offensif de l'équipe senior en combinant les matchs de Fédéral 3 et de réserve les 200 spectateurs évlinois ont pu voir les 540 points inscrits par leurs protégés ce dimanche après-midi il fait bon être supporter de plaisir en ce moment et un peu moins d'être supporter d'Armentière on continue cette rubrique résultat par de l'Aviron le Versaillais Thomas Barouk et son coéquipier Thibaut Collard se sont imposés en finale du 200 barreur poids léger des championnats de France bateau court une compétition qui s'est déroulée ce dimanche à Cazobon dans le Gers la paire Barouk Collard a devancé la paire Renault Solforossi qui était invaincu depuis 2013 on écoute le sportif licencié au cercle nautique de Versailles depuis ses 11 ans clairement c'était un des objectifs forts de la saison parce que déjà l'année dernière c'était clairement possible on fait on passe à côté de notre finale on savait qu'on était en forme et qu'on était prêt donc oui c'était clairement l'objectif du week-end c'était d'aller chercher le titre c'était pas de refaire une deuxième classe cette victoire devrait permettre à Thomas Barouk de s'envoler pour Rio et les Jeux Olympiques la sélection sera annoncée officiellement en juin prochain par la Fédération en boxe des très grosses déceptions pour Adila Moum a dit l'élan courtois champion d'Europe des poids super moyens depuis mai 2015 s'est incliné à Liverpool contre le britannique Cano Smith contré dès le premier round Adila n'a pas réussi à se remettre d'une contre-attaque surpuissante de l'anglais dans les cordes bloquées l'orbitre n'a pas hésité à arrêter le combat alors que Liv Lino a été KO debout à 35 ans Adila affiche désormais un bilan de 20 victoires 1 nul et désormais 4 défaites le boxeur a décidé de continuer sa carrière pour tenter d'accrocher ce titre de champion du monde malgré cette contre-performance on passe au rugby en Fédéral 3 Versailles est sorti de la zone de relégation sous week-end les hommes de Baptiste Gouache se sont imposés dans la douleur 16 à 14 contre Vincennes ce résultat leur permet d'avoir un point de plus que le premier relégable les Versaillais devront battre au cerf premier du classement lors de la dernière journée pour espérer se maintenir cette saison Handball rien ne va plus pour Montigny et le Bretonneux les Inimontaines se sont inclinés à l'extérieur sur le terrain de Rochechoir à l'occasion de la 16ème journée du championnat de National 1 au classement Montigny toujours dernier avec un bilan de 3 victoires 1 nul et 12 défaites depuis le début de la saison le maintien l'objectif annoncé début septembre par le club paraît plus que compromis Baseball à présent en deuxième division les Cougars de Montigny et Bretonneux disputaient ce dimanche leur premier match de la saison contre Essine les Inimontains n'ont pas fait de détails en remportant leurs deux matchs 11 à 0 et 10 à 5 les Cougars jouant leur premier match à domicile le 17 avril prochain au stade Jean-Maréchal on termine ce magazine à part du cyclisme les sélections en vue des Jeux Olympiques 2016 sont tombées en cyclisme sur route on retrouve notamment Pauline Ferrand-Prévot la nouvelle coqueluche du cyclisme tricolore participera également aux épreuves de VTT pour la piste on retrouvera sur les épreuves de sprint lignes montains François Pervis Grégory Boger originaire de Maison Lafitte et le plaisir à Michael Dalméda on écoute le DTN Vincent Jacquet il a déjà fixé les objectifs des cyclistes tricolores pour les JO on avait annoncé avec le président l'appartient 6 médailles dont 4 en or aujourd'hui on a des profils dans toutes les disciplines que ce soit le BMX que ce soit le VTT que ce soit la route et la piste ça peut paraître au demeurant si on regarde l'ensemble des profils en deçà de ce qu'on pourrait annoncer moi je reste très prudent c'est pas que j'ai pas confiance en eux mais je suis un peu superstitieux mais je pense qu'on a toutes les capacités à faire 6 médailles d'une part dans 4 en or et peut-être aller au-delà c'est la fin de ce 7-8-Sport très belle soirée sur TVFIL 78 1 1 1 2 1 2